Bonjour à tous, bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, le 7-12 de TFT sort mercredi, ce mercredi qui arrive demain sur le PBE, serveur de test de TFT, on prépare un petit article sur Armatim, le site où je suis actuellement, armatim.org, qui sortira ce mercredi si vous ne savez pas comment aller jouer sur le PBE, c'est très simple, il y aura tout dans l'article, ce mercredi 17 juillet et ça sort le 31 juillet sur le serveur live. On va faire deux vidéos, la première, on va pas parler des charmes, on va faire une vidéo spéciale sur cette nouvelle mécanique, mais pour l'instant on n'a pas encore toutes les infos dessus, donc il va falloir attendre encore un petit peu pour caler justement les 100 charmes différents qui sont des sortes d'objets que vous pourrez acheter potentiellement une fois par round, qui valent de 0 à 20 gold et qui peuvent vous donner des bonus plus ou moins énormes en fonction du moment où vous voulez acheter dans la partie. La première vidéo, ça va être sur les classes et les origines, donc les synergies globalement, et il y aura une vidéo qui sortira ce mercredi sur tous les nouveaux champions. Voilà, on va se régaler. Arkana. Arkana, utilisez l'objet Arkana pour choisir un haut champion de l'Arkana. Les effets d'Arkana varient en fonction du champion choisi. Je mets mes lunettes pour avoir l'air intellectuel. Voilà, très bien. Harry, est-ce que vous ne trouvez pas que j'ai représenté les gens maintenant le jeu, franchement ? Il y a un truc, hein ? Comme elles ont les lumières bleues, elles font le reflet bleu dégueulasse là, c'est absolument atroce. Bref. Je ne sais pas si il existe des lunettes à lumière bleue qui ne font pas le reflet dégueulasse comme ça. Euh, mais c'est moche. Bref, j'étais où ? J'étais là. Harry, votre équipe gagne de l'AP pour chaque champion 3 étoiles. Et Karim, les champions tenant un objet gagnent de l'AD et subissent des l'égards réduits. Tom Kenj, votre équipe gagne des PV pour chaque bonus actif. Xerat, vos compétences infligent des dégâts bruts bonus pour chaque breloque achetée de cette partie. Et enfin la spat, l'emblème. Votre équipe infligent des dégâts bonus pour chaque champion tenant un objet à la spatule. C'est logique du coup. Ok, très bien. Intéressant. C'est nouveau, ça sur TFT. Chrono. Les chronos gagnent 15 l'AD. Au début du combat, débuter un compte à rebours de 16 secondes qui se réduit de 1 à chaque fois qu'un chrono lance sa compétence. À la fin du compte à rebours, gagner un effet spécial. 2, votre équipe restaure 20% de ses PV. Les chronos gagnent 20 d'AP supplémentaires. 4, gèle le temps pour les non-chronos pendant 2,5 secondes et gagne encore 35 d'AP. C'est très stylé ça. Oui, d'ailleurs je dis AD mais c'est AP évidemment du coup. 6, et les chronos gagnent 60% d'attaque speed. Votre équipe restaure 100% de ses PV. Et pour l'instant les deux premières synergies c'est Wenger. Dragon. 2 ou 3, les attaques et compétences des dragons brûlent pour en gros se faire un Morello quoi. Voilà, grosso modo. Ou une Sunfire. Ou un Red Buff. Le pouvoir de l'amitié améliore toutes les compétences des dragons. Alors ça j'ai joué dragon. En gros ils ont tous une compétence en plus. Un boost de compétence qui s'active lorsque vous avez les 3 dragons. Voilà, c'est marqué dans leur compétence. Druid. Le druid n'a pas de bonus mais une compétence améliorée et des stats bonus. Ok en gros ça je crois que c'est Wukong ça. Juste Wukong qui est druid. C'est un 3 cost. C'est un peu comme les menaces à l'époque pour ceux qu'on jouait. Ça c'est la synergie invoque du set Eldritch. Quand votre équipe perd 20% de ses PV, un dieu ancien se réveille. Ça nous rappelera Hearthstone. Et plus vous en avez, plus le dieu évidemment il casse la gueule. Chaque niveau d'étoile d'Eldritch augmente les PV et AP du dur ancien. Les Ferry. Les Ferrys gagnent des PV. Vous obtenez une couronne Ferry à équiper sur un Ferry, la couronnant Reine et augmentant ses dégâts. Quand la Reine lance sa compétence, tous les Ferrys gagnent 20% du mal à dépenser. Donc là plus vous avez de Ferry, plus vous avez de bonus. Il y a une deuxième couronne quand vous allez à une Ferry. Très bien. Les Frosts. Les Glace. Les Frosts. Les champions Frosts gèlent le premier ennemi qui meurt en soldat de glace allié. Les ennemis attaquent en priorité les soldats de glace quand ils choisissent une nouvelle cible. Les champions Frosts gagnent également de l'AD et de l'AP. Donc voilà. Plus vous avez de Frost, plus vous avez de soldats, plus vous avez de stats. Tout simplement. Les soldats ont 300 PV par stage. Donc plus la partie avance, plus les soldats Frosts ont DHP et sont tankés. Les Honeymancer, ça c'est des abeilles ça. Ils invoquent des abeilles, infligant chacune 10% de leurs dégâts et 2,5% des dégâts subis en dégâts magiques toutes les 3 secondes. Quand ils meurent, une de leurs abeilles survit et s'attache à un Honeymancer proche pour le reste du combat. Plus vous avez de Honeymancer, plus vous avez d'abeilles. Jusque là. Très simple. Portal. Créer un portail pendant le combat. Bon, les points et les virgules c'est dur. Pendant le combat, des déchets des autres univers traversent le portail à intervalles réguliers. J'allais faire une blague mais je pense que ça passe pas, je pense. Et dans les alliés et perturbant les ennemis. La force du portail augmente de 1% pour chaque niveau d'étoile des portales. Donc un peu comme Eldritch du coup. Début du combat, donne un bouclier au champion portal pendant 15 secondes. Voilà. Plus le portail est gros, plus vous avez de bouclier et plus vous avez un portail qui va ramener des trucs stylés. Jusque là, c'est très clair. Les pyros. Les champions pyros gagnent de la vitesse d'attaque et exécutent les ennemis sous 15% PV. Moins original déjà ça. Les champions pyros gagnent une cendre infernale à chaque élimination que vous pouvez ramasser pendant la phase de planification. D'accord. Votre équipe gagne 3% sans ramasser. Ah oui d'accord, ça reste tout le temps en fait. Ouais c'est vraiment en mode... Comme les dryades quoi, ça stague toute la game globalement. Ok. Bon, pourquoi pas. Pas très original. Ça, Ravenhoush, c'est le truc de Briar. En gros, vous pouvez la nourrir avec 3 de vos HP et elle gagne 150 PV. Bon, on s'en fout. Ça, c'est le truc de Milio. Ça fait quoi ça, j'ai pas joué Milio ? Après un combat Milio à 40, 60 ans de convertir un composant temporaire en vrai composant. D'accord, ok. Oh, le random. Oh putain la vache. C'est si random Milio 1 et Milio. En fait, c'est-à-dire que c'était un Milio 1 très tôt. Parce que je me dis que Milio invoque des composants du coup. Waouh, c'est extrêmement random. Ça, j'aime pas du tout en vrai ça. C'est vraiment le casino quoi. Bon, c'est marrant. Les sugarcraft. Après chaque combat contre un joueur, les sugarcraft, c'est comme 8 bits ça je crois, génèrent du sucre. Pour chaque composant d'objet équipé dans votre équipe. Le sucre, elle, à faire un gâteau avec jusqu'à 10 couches. Ouais, c'est comme 8 bits. Les sugarcrafters gagnent de la paix et de l'AD, augmenter de 10% par couche. Quand le gâteau est terminé, gagner une récompense bonus tous les 150 sucres. Ouais, c'est vraiment en mode 8 bits, globalement. Ascendant. Alors ça, c'est pour Xerath Ascendant. Xerath fait apparaître des zaps dans votre boutique. Après chaque combat contre un joueur, vos chances d'en avoir un augmente de 10% jusqu'à un maximum de 50% après avoir acheté un. Vos chances se réinitialisent. D'accord, on verra ce que c'est exactement. Ah, c'est le retour des bastions. Les champions alliés gagnent 10 d'armure et de résistance magique. Les bastions gagnent plus... Augmenter... Ok, je pense que... Oui, d'accord, d'accord, je comprends, ok. Tout le monde gagne 10 et les bastions gagnent ça, globalement. Et donc 100% pendant les 10 premières secondes du combat. Ok, très bien. C'est quoi ça ? Les alliés non-bastions sont inciblables jusqu'à ce que quelle bastion soit mort ! Ah oui, alors ça c'est une folie, ça, les 8 bastions, putain. Oh la vache. Bad Queen. Ça, c'est le truc de Morgana, ça. Quand les chauves-souris de Morgana tuent un ennemi, elles ont 40% de chance de le kidnapper, vous donnant une copie, une étoile ou l'un de ses composants d'objet. Marrant ça, putain, il s'est informé dans ce set. Les blasters. Les blasters gagnent des dégâts bonus qui augmentent pendant 3 secondes après avoir lancé leurs compétences. 7%, ok. Ça, ça augmente au fur et à mesure, très bien. Explorer. Ça, c'est pour Nora, ça. Nora avocs Yumi qui peut être attaché aux alliés en les surveillants. Yumi lance sa compétence et meurt au même moment que Nora et partage son AP. Très simple. Les hunters gagnent de la dégâts augmentée à chaque fois qu'ils réussissent à une élimination au combat. Ça, voilà. J'ai envie de dire. Facile à comprendre. Les incantateurs. C'est le retour. Attends. L'intestimé gagne 10 d'AP. Quand les incantateurs attaquent ou lancent leurs compétences, ils gagnent de l'AP jusqu'à un maximum de 20. D'accord, c'est pas comme incantateur actuellement. Les attaques donnent un stack, les compétences 3. Ok. Je m'attendais à un truc avec du mana, mais avec du mana, je crois qu'ils ont remis scolaire avec du mana, de mémoire. Mage. Les mages font l'écho de leurs compétences et on l'a fait modifier. Voilà, ça c'est classique. Mage, on a déjà eu 1000 fois sur TF1. Ils lancent deux fois leurs compétences. Et voilà. Tant que vous n'en avez pas 7, ils font moins de dégâts d'ailleurs. Pour l'instant, en tout cas, ça va être équilibré, bien sûr. Mais ça nerfe leur AP au début et après ça ne fait qu'augmenter quand vous mettez plus de mages. Les multi-strikers. Ils ont une chance de déclencher deux fois leur attaque. Deux attaques supplémentaires. 30%, 45%. Ça augmente au fur et à mesure. Ah bah, scolaire. Preserver. Notre équipe s'est-il d'un pourcentage de CP et max. Les 3 secondes, si un champion est à 100% PV, il régénère à la place de la mana. Les préserver gagnent le double en bonus. Donc ça, c'est vraiment une synergie qui peut booster toute votre team un petit peu au final comme les bastions. C'est-à-dire que c'est des synergies que j'aime bien en général. Alors, les scolaires gagnent du mana bonus sur leurs attaques. Ok, donc c'est que les scolaires du coup. Plus vous avez de scolaires, plus ils vont gagner de mana bonus. C'est le retour des métamorphes, les shapeshifters qui gagnent des PV bonus. Après, leur compétence, ce bonus est triplé. Donc en gros, dès qu'ils se transforment, leur bonus est amélioré pour les shapeshifters. Moi, c'est une synergie que j'aime beaucoup en général, shapeshifters sur TFT. C'était une synergie qui était déjà sur le set 1, que personnellement, j'ai toujours adoré. Et donc voilà, de manière générale, les sets où il y a les shapeshifters, je trouve que c'est des bons sets en général. Parce que je suis attaché à cette synergie qu'au final, moi, j'aime beaucoup personnellement. Et enfin, les deux dernières avant d'attaquer les champions sur la vidéo de demain. Ah, mais j'ai vu qu'il y avait le retour des Vanguard. Les Vanguard subissent 10% de dégâts en moins quand ils ont un bouclier. Début du combat et à 50% PV, ils gagnent un bouclier selon un pourcentage genre PV max. Mais ça a changé. Ah oui, non, mais c'est Vanguard. Ok, oui, non, ça a changé. C'était Warden, là, cette d'avant. Ok, ok. Très bien. Bon, ça, ça va être tout ce qui est Olaf et tout, qui va tabasser comme ça avec ses haches. Ça, j'ai envie de dire, c'est du classique sur TFD. Il y a quelques trucs originales, pour le coup, que j'aime bien. En Cantator, il n'y avait pas trop de trucs comme ça, pour le coup. Ouais. Dans les classes, ce n'est pas trop, en vrai. Mais là, il y a des trucs que j'aime bien. Bon, Sugarcraft, c'est 8 bits, ce n'est pas fou. Enfin, ce n'est pas ultra original. Pyro, ce n'est pas ultra original. Moi, j'aime bien Portal, j'aime bien Univancer, j'aime bien Frost, j'aime bien Eldrid, j'aime bien Fairy, Fairy, j'aime bien Arcana, j'aime bien Chrono, et j'aime bien Dragon. En vrai, même si Dragon, ce n'est pas ultra original, ils ont changé à chaque fois un peu ce que fait Dragon, c'est pas mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Je vous souhaite une agréable journée, et on se retrouve demain sur Twitch pour la sortie du PVE. Je streamerai de 8h à midi, 13h, je pense, à peu près. Et la vidéo YouTube sur les nouveaux champions demain. Bye bye tout le monde, ciao !